Bonjour, on termine la semaine avec la Loner sans peur vivus, la Jaguar XKRS déjà à Goodwood et Hamilton en NASCAR. Vous pensiez que le Cayenne et la Panamera étaient les premiers véhicules hybrides Porsche ? Détrompez-vous, dès 1896, Ferdinand Porsche, fondateur de la société, se penchait déjà sur la conception et le développement de véhicules révolutionnaires. En 1900 par exemple, il présenta à l'exposition universelle de Paris une voiture électrique animée par des moteurs logés dans les roues directrices. Elle fut suivie par une déclinaison course avec quatre blocs placés dans les moyeux, c'était la première transmission intégrale. Puis la Sampur Vivus arriva, c'était une version mi-électrique, mi-thermique. A ce jour, il ne reste rien de celle que l'on appelle la toujours contente, excepté cette fidèle réplique réalisée par Hubert Dreschner, restaurateur, un projet fou qu'il nous explique. C'est une commande qui m'a été passée par la société Porsche. Et à l'époque, on discutait déjà beaucoup d'hybrides, n'est-ce pas ? Et chez Porsche, on a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'histoire ? Et puis on en est arrivé, cette voiture-là, on a eu la commande en novembre 2007. On a été occupé pendant trois ans avec la conception, avec les recherches, avec tous les travaux de construction. Et on sait comment les voitures ont été construites à l'époque. On connaît les métiers d'alors et on reconstruit de la même manière. Pour produire du courant, la Sampur Vivus utilise deux moteurs de dion bouton de 3,5 chevaux, refroidis par eau, qui entraînent deux génératrices d'une puissance de 2,5 chevaux. L'autonomie annoncée serait de 60 km avec une vitesse maxi de 35 km heure. Pas mal au final pour un mastodonte de 1 tonne nuit. Au global, la reconstruction de la Sampur Vivus aura coûté quelques 650 000 euros. Vous aimez les sportives ? Vous allez adorer le festival de la vitesse de Goodwood. L'événement est devenu incontournable outre-manche. La prochaine édition, c'est les 30 juin et 1er juillet 2011. Jaguar a d'ores et déjà annoncé sa participation avec en guest sa nouvelle bombe, la XKRS. Le félin s'entraînait déjà au Hill Climb, cette épreuve de près de 2 km de long où s'affrontent supercars et voitures de compétition uniquement. Montez le son, l'anglais se laisse rugir à son V8 de 550 chevaux pour le plus grand plaisir de nos oreilles. On continue sur notre lancée en profitant de quelques tours du légendaire circuit de What is Glenn aux Etats-Unis en compagnie de Lewis Hamilton. Le Britannique a troqué sa McLaren contre la Chevrolet Impala Nascar de Tony Stewart. Une grande première pour le jeune anglais. Et après avoir bouclé les 11 tours de piste, il a conclu. La Nascar est un monde vraiment différent et le changement est radical. Ses voitures sont brutes et puissantes. L'événement était organisé par les lubrifiants Mobile One à l'occasion de leur 30 ans de présence dans le sport automobile. Très bon week-end et à lundi.